Je veux savoir. T'esquive ma question. Tu t'attendais à quelque chose d'autre ? Ok, c'est bon. Allez, on descend. Hé, c'est juste un réservoir, petit. T'es sûr que c'est le bon endroit ? Oui, ça... ça peut être ça. C'est ça, Sully. Va sur cette colonne. Elena, prends celle le long du mur, au fond, et moi celle-ci. Bon, enfoncez votre main et trouvez le levier. T'es sûr ? Je crois qu'il faut qu'on tire tous en même temps. D'accord, mais tout à temps. Ouais, j'aime bien cette main, Nate. Je l'utilise tout le temps. Allez, vas-y. Ça n'a pas l'air de marcher. Un, deux, trois. T'es certain que c'est le bon levier ? Écoutez. Qu'est-ce que je disais ? J'y crois pas, ça marche. Ouais. C'est incroyable. Oh, ok. Alors... alors pourquoi garder ce secret pendant des siècles ? Qu'est-ce que la reine Elisabeth voulait que Drake trouve ? On sait pas vraiment. Un trésor, j'imagine. Quoi d'autre ? La vichesse enfouie d'une civilisation cardiaque. Bien sûr, c'est jamais aussi simple, pas vrai ? Rarement. Et ces enfoirés, en costume noir, ils recherchent la même chose, j'imagine ? Ouais. C'est comme tu veux. Bizarre. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? J'ai jamais rien vu. Je sais pas. Je dirais une sorte de mécanisme. Mais quelqu'un a dispersé les engrenages dans la salle. Tu crois que c'est ça, Francis ? Qui sait ? Bon ben, j'espère qu'on... Ah ah, et voilà. Pas mal. Bon ben, j'ai jamais vu. Le trésor qu'ils recherchent ? J'en suis pas sûr, non. Ok. Tous ces morceaux de corps accrochés ? Là, c'est carrément glauque. Tu vois ? Je suis tout inquiété. Eh, la première porte s'est ouverte. Allez. Ok, Nate. Est-ce que Francis Drake a un jour trouvé la cité perdue qu'il cherchait ? Je crois pas. On dirait qu'il est arrivé là, il a fait demi-tour et il est rentré. Et il a rien dit du tout à propos de ce petit détour ? Ouais. Et est-ce que tu t'es demandé pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas. Tout cet endroit, pour moi, c'est comme une sorte de... d'avertissement. On dirait un brasero décoratif. Il me faut une torche pour l'éclairer. Eh ben ça, alors ! Waouh ! Là-haut, comme ici-bas. Sully, on dirait une sorte de cap du ciel. Ah, c'est logique. Les Arabes se dirigeaient dans le désert en suivant les étoiles, tout comme les navigateurs. C'est vrai. Donc grâce à ces constellations, tu pourrais trouver la cité perdue ? Ouais, si j'avais un sextant. Tout ce temps passé dans la marine n'a pas été inutile. Je pensais que t'avais passé ton temps à chercher la poule sacrée. La quoi ? Euh, peu importe. Hé, tu penses que tu pourrais mémoriser ça ? Bah, ouais, mais... Faudrait noter tout ça, plutôt. Euh, non, c'est pas une bonne idée. Hé, les gars, regardez. Ah, bon. C'est... Sympa. Vous entendez ? Oh, oh. Oh, non. Hé, c'est quoi, ça ? Éloigne-toi du mur. Lâche-toi cette torche, Drake. Oh, merde. Celles-ci sont bien plus agressives. Super. Merde, le feu a pas l'air de beaucoup les gêner. Continue d'agiter la torche. Elena, ton fusil à pompe ! C'est ce que je fais ! C'est le moment de se tirer. Oh, restez bien derrière moi. Continuez de tirer, suivez-moi ! Derrière toi, petit. Mâne-toi ! Continuez ! Il y en a partout ! Série, continue de tirer ! Je crois qu'on peut passer par là ! Il faut qu'on ouvre cette porte. Ça bouge pas ! Je peux peut-être l'ouvrir de l'autre côté. Repousse-les avec ce truc. Je vais aider Elena de ce côté. Fais-ce que tu veux. Comment ça va, Elena ? Elena ! Est-ce que ça va, là-bas ? Série, il me faut des balles ! Une seconde, petit. Série, j'aime eux maintenant ! Allez ! Comment ça se passe ? Ça va que j'ai trouvé ! Allez, ouvre la porte ! Qu'est-ce que tu veux, Elena ? Je les ai assez vus, ces putains de bestioles. Vous étiez au courant ? Et vous comptiez me le dire, hein ? Hé ! Regardez ça. Ne laissez pas le monde vous tromper par sa beauté. C'est l'illusion d'un rêveur. Un mirage dans le désert. La coupe de la mort sera remplie pour vous. C'est charmant ? C'est un Anglais. Ouais. Ça doit être de Drake. Ok, alors pour résumer tout ça... Drake fait des milliers de kilomètres à la recherche de cette Atlantis des Sables. et une fois arrivé ici, ce qu'il trouve suffit à lui faire rebrousser chemin, rentrer chez lui, et cacher toutes les preuves de son voyage. Exact. Mais toi, tu... tu vas continuer, pas vrai ? Ben, oui. Et pourquoi ? Un trésor ? Sully, tu peux le raisonner. Dis-lui d'arrêter. Oui, Sully, viens. Arrête-moi. Mais c'est quoi votre problème ? Allez, Elena, on plaisante. Écoute. T'as gagné, ok ? Tu l'as dépassée. Tu sais où est la cité. Et Marlowe, non ? Pourquoi ça te suffit pas ? Il n'y a pas. On se sent. C'est p'en dépassée. On se sent. Tu viens. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais c'est soit le tien. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut qu'on sorte d'ici ! Mais comment on est censé faire ? Parlez à Nate ! Je t'aide à monter ! Attention, Nate ! Bon, faites gaffe ! Je vais faire descendre l'échelle. Ok, attention ! C'est bon ? C'est bon ? Voilà. Merci. Donnez-moi vos armes, on ne peut pas sortir avec. Ah, ok. Tout le plaisir est pour moi. Ok, je crois qu'on est bon, allez. Il va falloir qu'on s'éclipse avant que d'autres se pointent. Bien, là-haut. Par là. Nate ? Allez, du calme, Nate. Stop ! Arrêtez ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Ils l'ont drogué. Quoi ? Il faut qu'on l'éloigne d'ici. Viens, fiston. Me touche pas ! Ok. Non, ok, on veut juste aider. T'abroches pas ! Laissez-moi ! Arrête ! Fichez-moi la paix ! D'où est-ce pas ? Oh non. Oh non ! Restez calme. Venez avec moi. Non, ne me touchez pas ! Drake. Marleau, attends. Non, non, non ! Ce sera bientôt fini. Non. 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 Conox. Croyez-moi. Désolé. Salut ! Salut ! S'il n'est pas là, Ray. Vous êtes sales maintenant. Je laissais. Croyez-nous. Suivez-moi. Non, j'irai pas. Ne résistez pas. On est où ? Vous êtes avec nous ? Écoutez-moi. Vous savez ce qu'on veut. Arrêtez-les, arrêtez-les, arrêtez-les ! Non, non, arrêtez-les ! Je ne les laisserai pas pour faire du mal. Merde. Tu es. Où est-il ? Je sais pas. Donnez-les-nous. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah, je sais pas, je sais pas ! Dieu ! Ah, je sais pas ! Bienvenue, Drake. Je te conseille de ne pas faire le malin. Tu n'es pas en odeur de sainteté ici, tu te souviens ? La grandeur des petits débuts. Derrière tes allures de dur, tu es toujours le même sale petit fuyard effrayé, n'est-ce pas ? Mais c'est tombé. Derrière moi. En fait, je pense te connaître mieux que quiconque, Monsieur Drake. Bien sûr, ce n'est pas ton vrai nom, hein. Mais ça nous apporte peu. Une mère suicidée. Un père qui envoie son fils à la DAS à l'âge de 5 ans. Confié au pensionnat pour garçons de Saint-Francis. En nageant plein d'Ikens. Oh. Ne t'en fais pas. Elle ne nous intéresse pas. Sauf, bien sûr, si on doit vraiment te convaincre. Qu'est-ce que vous voulez ? Non. Même si c'est difficile à admettre, j'ai besoin de toi. pour trouver Victor Sullivan. C'est ça. Nous sommes déjà au courant qu'il a les coordonnées pour trouver Hiram. Comment vous le savez ? Tu nous l'as dit, Nathan. Ta loyauté n'est donc pas aussi inébranlable que tu le penses. Et la sienne ? Hein ? Mais... Vous insinuez quoi ? Rien. C'est juste... Eh bien... Ça commence à faire un petit moment que tu es parmi nous maintenant. Et il ne t'a pas été d'un grand secours. D'ailleurs, il ne t'a pas non plus sauvée à Carthagène. Il t'a juste vue comme un filon à exploiter. Je sais que vous me manipulez. Crois-moi. Victor ne pense à rien d'autre qu'à Victor. Et ça ne changera jamais. Je m'en suis aperçue il y a vingt ans. Je suis surprise qu'il t'ait fallu autant de temps pour t'en rendre compte. Vous perdez votre temps, ma chère. Très bien. Mais réfléchis. Quand il t'a recueillie dans les rues de Colombie, il y a vingt ans de ça, t'a-t-il sauvée de cette vie ? Ou t'a-t-il condamnée à celle-ci ? Ouais. Ah. Excellent. Bien. Nous savons où est Sullivan. À l'autre bout de la ville. Je suis navrée, Nathan. Il semblerait que tu ne fais plus partie de l'équation. Nous vous nous. PQ. Il semblerait qu'a l'air d'enseigné. Pas juste pour toi. Il est plus d'assertует ou pas d'assertés. Non, puisque vous wastez vous depuis, Il s'occuera enfin en guerre... J'ai eu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501